Musique Sylvan ! Bonjour Violette ! Sylvan, alors, Franticop, ça fait un moment que Passport Média n'a pas rencontré Franticop. Aujourd'hui, c'est une journée particulière où on va tout faire avec le vent, mais parle-nous un petit peu de Franticop, quelles sont les dernières avancées ? Franticop, donc, effectivement, on va parler du vent, mais on va parler du vent parce que c'est notre quatrième festival sur les énergies renouvelables que l'on fait sur Franticop. Et cette année, on a effectivement choisi que ce soit le vent parce que c'est quand même intéressant, puis c'est ludique. On a un spectacle de cerfs-volants qui est prévu, par exemple, des ateliers pour les enfants aussi, c'est pour une approche. Et comme il y a beaucoup de débats en même temps sur l'éolien, l'éolien sur terre, l'éolien en mer, du coup, on a même organisé un débat demain matin sur l'éolien. Autrement, Franticop, dans les nouvelles, là, on revit, si je puis dire, comme la plupart de la population parce que la Covid, c'était quand même un peu la cata au niveau des vies associatives, réunions, rencontres, débats. Là, on est heureux parce qu'aujourd'hui, il y a l'inauguration aussi d'une centrale photovoltaïque où on est. Là, on est au centre de loisirs des Mouettes à Fontignan et c'est porté par la coopérative Tho Énergie Stoëlle. Cette coopérative, c'est Franticop, notre association qui l'a créée quand même. Et ça faisait partie de nos projets. Oui, parce que c'était un projet de longue date. C'est un projet qu'on a commencé à travailler en 2016 quand on répondait à un appel à projet régional, un euro citoyen, un euro pour la région. Et ça faisait partie des... Il y avait celui-là comme projet, le domaine de Stony, un domaine de picole bio où depuis, on a fait aussi une installation. Donc, pour nous, c'est une grande joie de finaliser. Oui, parce que ça fait combien de temps que ça existe maintenant. Et bien, Franticop, on l'a créée en 2016, justement. Donc, c'était tout chaud. On s'est lancé sur des chapeaux de roue, en fait, avec une douzaine d'habitants et d'habitantes ici qui étaient tous motivés et toutes sur les énergies renouvelables, comment on peut investir mutuellement. Et du coup, d'ailleurs, ça fonctionne. Et l'association, maintenant, on fait des débats, on fait ce genre de week-end sympa où on veut que ce soit un peu vesti, un peu ludique aussi, pour donner envie aussi aux gens de s'attacher à ça. Alors, dans les changements, il y a quand même un grand changement, parce que toi, tu étais président jusqu'à présent. Ah oui, mais ils ne veulent plus que je sois président à vie. Ah bon ? Ah, ça n'existe pas, ça. Voilà, parce que je prends des mauvaises habitudes, je fais des discours qui durent des heures, des choses, etc. Non, non, je ne suis plus président, et puis c'est bien, je ne suis plus président ni de la coopérative, mais ça, tu le savais peut-être déjà. C'est Edouard II, c'est Rodio qui en est le président actuellement. Oui, mais on ne l'avait pas dit sur Passport Média, donc très bien, ok. Et bien, c'était quand, alors, cette passation ? Ah ben, c'était il y a trois ans, déjà. Trois ans, oh là là, comme le temps passe. En fait, l'idée derrière tout ça, c'est que c'est une coopérative citoyenne, et si c'est, autant commencer à changer, tous les trois ou six ans, de président ou présidente, pour donner une habitude, pour que ça tourne. Bien sûr, oui, c'est clair. Et à cette occasion, par exemple, c'est pareil pour l'association, la nouvelle présidente, je te la présente, c'est Anouk Royaume-Bartinière. Eh ben, super, félicitations. Alors, depuis quand vous êtes présidente ? Alors, ça doit faire 15 jours, 3 semaines. Ah, une petite nouvelle. Eh ben, c'est bien. Qu'est-ce que ça vous fait ? Alors, est-ce que vous imaginez que vous avez beaucoup de responsabilités ? C'est surtout une équipe, avant tout. Donc, le président, c'est un terme un peu pompeux, mais bon, derrière, c'est tout un travail collectif. Vous étiez déjà dans le bain, je suppose, avant ? Alors, j'étais déjà dans l'association, dans le conseil d'administration, mais non, c'est une fonction que je n'avais jamais occupée jusqu'à présent. Voilà, c'est un commencement à tout. C'est une première. Ouais, ben, c'est chouette. Alors, ben, bonne présidente, en fait. Ben, merci. Oui, alors, Violette, là, je vais te présenter quelques acteurs, quand même, du territoire qui sont pas négligeables. La NANF, qui est une banque solidaire, voilà, qui a prêté de l'argent à Tau Énergie, ils vont t'expliquer ça. Donc, c'est vous qui a présenté la NANF, alors, oui. Je fais le tour ? Allez, on fait le tour, et après, je te laisse faire ? D'accord, d'accord. D'accord. Ok. Alors, là, ben, tu es un des membres de Tau Énergie citoyenne, et entre autres, lui, c'est lui qui s'occupe de tous les projets sur Myrval qu'on est en train de faire, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, là, tu as Bertrand Rodriguez, alors là, c'est un vieux de la vieille. Quand nous, on voulait monter notre coopérative, et bien, c'était lui qui nous expliquait comment aller, pour trouver des assurances, comment faire, leur expérience, etc. A chaque fois qu'il nous a donné des conseils, c'était pas les bons, mais on continuait à l'inviter, tu vois, donc c'était pas si mal que ça. Ah oui. Voilà. Et puis là, tu as des actrices aussi du terrain, voilà, Claire, qui est d'Enercop, et là, tu as Clémence, qui est d'Eclair, qui est l'orientation d'Energie partagée, en fait, si on veut, pour la région. Je te laisse avec eux et avec elles. Très bien. Tu vas pouvoir leur poser leurs questions. Et bien, on y va, hein, c'est parti. Alors déjà, bon, la nef, alors on rappelle, oui, que c'est une banque, attendez, vous êtes dans l'ombre, là. Alors donc, votre prénom ? Jimmy. Jimmy, allez. Alors, en fait, on veut, mettons, on a déjà un compte, bien sûr, on a déjà une banque, mais on peut avoir un deuxième compte, et puis voir après si on reste, et si on... Voilà, comment ça se passe. C'est un compte en ligne, c'est... En fait, la nef, elle collecte les partes citoyennes pour financer des projets éthiques dans l'écologie, le social ou le culturel. Donc la nef, c'est une coopérative qui a 110 collaborateurs, qui réalise environ 200 millions d'euros de crédits par an, et qui est très impliquée dans les énergies renouvelables depuis maintenant plus de 10 ans. Et en 2022, par exemple, 22% du montant des crédits correspondait au secteur des énergies renouvelables. D'accord, donc c'est vrai que c'est important. Et puis alors, comment ça se passe pour les gens ? Parce que souvent, ils hésitent de changer de banque, parce qu'ils ne savent pas trop. C'est vrai que ça fait... Maintenant, c'est connu, mais quand même, donc c'est quand même assez facile aujourd'hui. Et bon, on ne se rend pas dans une structure, c'est sur Internet en fait, c'est ça. Oui, pour les particuliers, effectivement, pour souscrire, les livrer, parce que pour le moment, il n'y a pas encore de compte compte, pour souscrire, les livrer et mettre l'épargne à la nef, effectivement, ça se passe via le site Internet. Et après, pour les professionnels, il y a un banquier itinérant, donc pour moi, c'est ma fonction, et il y a un banquier itinérant sur chaque territoire, et comme ça, ça permet d'avoir un interlocuteur en direct pour financer des projets et voir ouvrir les comptes. Très bien. Donc, eh bien, voilà, vous me laisserez les coordonnées, s'il y a des gens qui veulent vous en tâche, on ne sait jamais. Avec plaisir. Merci. Merci. Alors, Bertrand, donc... Bonjour, Violette. ...que vous étiez quand même très précieux pour Fonticop. De quelle manière, alors, vous êtes... Alors, oui, on a une fédération nationale de toutes les coopératives d'énergie, et donc, moi, je travaille pour Caténaire, qui est une coopérative dans les Pyrénées-Orientales. D'accord, elles sont où exactement ? Alors, à Perpignan, et puis dans toutes les Pyrénées-Orientales. D'accord. Et on s'est constitué en 2014, donc c'est vrai que c'était au début du mouvement, et donc on fait part de nos retours d'expérience, et donc on peut être les uns les autres des sources d'inspiration sur tous les sujets qui sont nombreux pour monter des projets d'énergie renouvelable coopératif et citoyen. D'accord. Donc vous vous contactez de temps en temps, vous faites comment ? Alors oui, on est fédérés, il y a une association nationale qui s'appelle Énergie Partagée, il y a l'association Éclair en régionale, et puis, voilà, selon les sujets, on peut se contacter les uns les autres pour se poser des questions sur, ben toi, comment tu as fait ça ? D'accord, voilà. Et donc je suis très content de venir inaugurer une installation de Copen, qui, voilà, ont réussi à faire un bon projet, donc c'est intéressant. Puis nous aussi, on a bénéficié, ben voilà, c'est cette force-là de... C'est quand même la belle entraide, hein. Ouais, ouais, cette force-là collective, et puis en effet, les coopératives les unes avec les autres, n'ont pas de... j'allais dire de... Elles ne sont pas en rivalité. Ouais, elles ne sont pas en rivalité, donc elles n'ont pas de confidentialité. Et du coup, elles partagent publiquement tout ce qu'elles font. C'est gagnant-gagnant. Et mettre en contribution. Donc oui, oui, on a vraiment cette collaboration, cet effet collaboratif les unes avec les autres, avec aussi des formations, voilà, des temps d'échange. Donc c'est plein de choses pour échanger, on est complémentaires, les territoires les uns avec les autres, et en effet, l'énergie, il y a aussi un effet global. Donc agir à l'échelle locale pour des effets globaux. Pour le bien de tous. Il est là avec ma question. Merci beaucoup, en fait. Et bien les parts, c'est toujours 100 euros. Toujours 100 euros. C'est-à-dire qu'on peut devenir sociétaire en prenant une part au minimum de 100 euros. Et puis après, ça fait ses petits et tout, alors. Avec ça, ça nous permet d'investir dans des projets comme celui-ci, sur les mouettes. Et plus on saura, plus nous saurons, et plus nous saurons l'installation. Il n'y a pas de secret. Et ça fait une réappropriation des citoyens de la transition énergétique. Quelle énergie on veut pour demain. La prise de conscience aussi, vraiment, avec l'action. Donc on invite tous ces sites à prendre des parts. Et là, tu vois, par exemple, il y a des nouveaux projets. Ça, c'est sur Myrval. Et sur Myrval, il y a quatre installations prévues. D'accord. Voilà, là, les sports, l'hôtel de ville, l'école élémentaire, et le stade Marcel-Domère, le bâtiment. Alors là, on va parler de la fresque du climat, Sylvain, alors, c'est ça ? C'est pas moi qui vais en parler. La meilleure placée, c'est eux, quand même. Non, non, mais quoi, tu es le guide, alors, voilà. Oui, je suis. Donc voilà, la fresque du climat, ils vont te raconter ce qu'ils font. C'est très sympa. Et là, notamment, c'est un quiz qui est en cours. C'est ça. Alors, bonjour. Prenons. Je suis Céline. Céline. Et je représente la fresque du climat, ici, sur cet événement. Et la fresque du climat, c'est un jeu de 42 cartes qui sensibilise et informe sur le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, plus exactement. C'est un atelier de trois heures. Et ce soir, on est en format quiz. Donc, on joue. On veut s'approcher, alors, là ? Oui, exactement. Voilà, donc l'idée, c'est de faire découvrir les cartes en fait aux gens. Là, il n'y a que 14 cartes. Et c'est pour après donner envie d'aller faire le jeu. Voilà, exactement. D'aller faire le jeu. C'est un jeu en ligne, alors ? C'est ça ? Non. C'est un jeu en présentiel. On peut le faire en ligne. C'est un jeu où les personnes, pendant trois heures, il y a quatre temps dans cet atelier. Le premier temps, c'est pendant une heure et demie, on positionne les cartes, une quarantaine de cartes pour comprendre pourquoi il y a des règlements climatiques. Après, on a un temps de créativité, un autre temps d'émotion et puis un autre temps où on va passer à l'action. Parce que le but, c'est quand même qu'est-ce qu'on peut faire. face à cette situation. Parce qu'il y a des choses à faire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, oui. Et alors, les gens trouvent des idées ou comment ça se passe ? L'idée, c'est de faire fonctionner l'intelligence collective. Et de, voilà, avec cette intelligence collective, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action, à la fois individuelle et à la fois collectivement, pour pouvoir minimiser l'impact des émissions de CO2 sur le climat. J'avais déjà entendu parler de ce jeu. Il y en a un petit peu partout dans toute la France. C'est effectivement une association nationale qui est aussi en train de se développer à l'international. C'est un jeu qui a été initié par Cédric Hickenback. Je pense que ça date de 2000, le jeu date de 2015, mais l'ASSO date de 2018. Je vais vous présenter Corinne aussi, qui est une autre référente du 34. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, il y a des personnes qui sont référentes dans chaque région. C'est ça, on est 8, exactement. Et là, sur le 34, on représente toute la région Occitanie, on est 8 référents. Et puis, de nombreux animateurs. Et nous, notre spécificité, c'est qu'on est organisé, certes, la presse du climat, mais pas que parce qu'en fait, il y a plein d'autres presse, presse du numérique, presse de la biodiversité, presse de l'eau, etc. Il y a toute une panoplie de presse qui en est regroupées. Qu'est-ce que ça va être très vite ? Trois ans ? Non, mais c'est un vide. Trois ans ? Ben, ça met 100 ans. Encore toi qui avais gagné. T'es fort, hein, des chelilles. Alors, le chewing-gum. Mais viens, regarde le chewing-gum. Oui, je adore. Oui, raconte-moi, parce que là, les petits, c'est en train de jouer. Eh ben, en fait, tu vois, là, il y a un stand sur le collectif Zéro Déchet. Oui. De 7. Donc, en fait, ils t'expliquent les 5 R, refuser, réduire, et tout à l'heure. Il y a toute une démarche, qu'ils vont t'expliquer, et leur démarche, et c'est quoi le petit jeu qu'ils font. Donc, je présente, voilà, Objectif Zéro Déchet. Très bien, et votre prénom ? Lise. Lise. Voilà. Voilà. Donc, on est là pour sensibiliser aux Zéro Déchet. Oui. Alors, ça passe par plein d'actions qu'on peut faire au quotidien, très rapidement. Il y a, notamment, ce qu'on appelle la méthode Bisou. Bisou. Facile et moyen mémotechnique. Oui. Alors, en fait, c'est pour savoir, avant d'acheter quelque chose, se poser 5 questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette chose-là ? Est-ce que j'en ai besoin tout de suite ? Est-ce que j'ai pas déjà quelque chose de semblable chez moi ? D'accord. D'où ça vient ? Par qui c'est fabriqué ? Comment ? Dans quelles conditions ? Et est-ce que j'aimerais vraiment l'utilité dans le futur ? Si vous répondez non à tout ça, vous n'achetez pas. Voilà. C'est bien. Et puis les 5R. Alors, les 5R, ça c'est la base aussi. Le premier geste, c'est de refuser les choses dont on n'a pas besoin. Par exemple, la pub, les pailles. Même en carton, les pailles. Parce qu'on disait les pailles en plastique, c'est pas génial. Mais le carton, c'est toujours un déchet. Et le recyclage, c'est quand même pas du tout la panacée. Parce que c'est des filières coûteuses. Et on sait pas toujours ce qui se passe derrière. Le mieux, c'est de pas produire de déchets. Les sacs plastiques, évidemment. La mode, le dernier modèle en vogue. Réduire ses déchets au maximum. Gaspillage, c'est même par rapport au gaspillage alimentaire. Quand on fait des courses, réfléchir à ce qu'on achète. Acheter en quantité raisonnable pour pas jeter. Ne pas céder aux promotions. Le truc de ma jambe, génial. Trois paquets pour le prix d'un, voilà. Parce que ça finit à la poubelle. Ou alors on en mange encore plus. Le sur-emballage, évidemment. Entre deux produits, préférez celui qui est le moins emballé. Réutiliser au maximum. Bon là, maintenant ça marche. Le second de main, tout ça. C'est vrai, les gens s'y mettent bien. Les gens s'y mettent. Mais pour une question économique, mais tant mieux. Très bien. Oui, c'est vrai. Mais il y avait quand même des personnes aussi, on les voit avec leur petit sac, pour aller chercher le riz, les lentilles et tout. Alors ça, il faut pouvoir acheter en vrac. Et c'est pas possible partout. Donc favoriser, on est dans le réduire, favoriser l'achat vrac pour éviter les emballages. Vous savez peut-être pas, mais depuis un an, les commerçants sont obligés d'accepter vos contenants quand vous venez les voir. Alors c'est pas possible partout, mais quand vous allez chez un boucher, si vous allez chez imprimeur, venez avec vos sacs. Si vous allez chez le poissonnier, venez avec votre boîte Tuperrois. Il n'y a pas de souci. Si la bâtre est adaptée, évidemment, il est obligé d'accepter. D'accord. Donc ça, il faut le savoir. Réutiliser, donc on l'a dit. Recycler, donc ça c'est bon, c'est pas la panacée, mais c'est toujours une solution plutôt que de jeter. Et rendre à la terre, c'est le compostage. Qui va devenir obligatoire à partir de janvier 2024. Pour les collectivités, pas pour les gens, vous affolez pas. Les gens ne vont pas être obligés de mettre un composteur chez eux. Mais les collectivités doivent proposer une solution de compostage ou de collecte des biodéchets à tous leurs administrés. Oui, comme ça on peut aller porter comme on porte le plastique. Ça peut être des points d'apport volontaires, ça peut être aussi des systèmes de bac pour collecter les biodéchets. Enfin, il y a plein de solutions et c'est aux collectivités de réfléchir à ça. Les biodéchets, c'est un tiers de votre poubelle. Vous imaginez quand vous allez... Et des choses qui finissent sous la terre ou incinérées. Alors que c'est vrai que ça produit vraiment de la terre. C'est de l'énergie, de la richesse. Et quand c'est envoyé à l'usine d'incinération, c'est comme si vous brûliez de l'eau. C'est absurde. On brûle de l'eau. On fait des impôts pour brûler de l'eau. J'ai un peu sur la tête. Alors là, il y avait les petits qui jouaient, là. Ah ouais, c'est bien. Un timeline. L'idée, c'est de trouver combien de temps mettre les pouces. Et bien, bravo. Merci à vous. Merci pour tout ça. Où est-ce qu'on peut vous joindre ? Alors, vous avez notre petit panneau là-bas. On a un Facebook, on a une adresse mail. Et bien, voilà. Et on a un site internet. L'adresse mail fonctionne, on vous répond. On peut faire des actions. Si vous avez des idées d'actions sur le Bas-Saint-Ouen, nous, on est à 7, mais on a des adhérents à Metz. On essaie de redévelopper sur Fontignan. On est prêts à vous accueillir, vous accompagner. Venez avec vos idées. Voilà. Très bien, messieurs, dames, vous avez entendu là. Merci. Mais je pense que c'est aussi une manière à faire de l'entente de passer le message. Claire, vous êtes une militante ! Non, mais je vois ça sur votre... Et oui, c'est notre baseline, c'est l'énergie militante. Oui. Puisque depuis 2005, Enercop soutient les énergies citoyennes. Et on s'est créé au moment de l'ouverture du marché de l'électricité. D'accord. Et donc, l'idée, c'était de se dire que l'énergie n'avait pas resté aux mains d'enjeux spéculatifs, mais plutôt avec des enjeux sociaux et environnementaux forts. Donc, c'est créé. Donc, l'idée du projet, dès la naissance, c'était vraiment la territorialisation, c'est-à-dire l'ancrage du projet sur les territoires. Et là, un peu le lien aussi avec l'événement du jour, c'est la question des collectifs citoyens, et donc des citoyens qui portent des projets d'énergie renouvelable. Et nous, on est là pour les accompagner. Donc, ceux qui font mettre des choses dans leur jardin, sur le toit, qu'est-ce que c'est exactement pour les citoyens, les particuliers, en fait ? C'est ça, hein ? Alors, oui et non. Oui et non. Oui, parce qu'il y a une partie, effectivement, où on va accompagner les particuliers à autoconsommer, c'est-à-dire à poser des panneaux solaires sur la toiture. Nous, par exemple, en Languedoc aussi, on a monté la formation « Pose son panneau ». Parce que les gens vont poser eux-mêmes ! Et oui, on leur apprend à poser eux-mêmes leurs panneaux. Après, ils ne sont pas obligés de le faire, mais au moins, ça leur donne des billes s'ils ont envie de le faire, ou de mieux connaître aussi le travail des installateurs qui peuvent être sur leur territoire. Donc, il y a cette partie-là. On est connus de base pour la fourniture, c'est-à-dire, vous pouvez choisir votre fournisseur d'électricité, donc il y a aussi cette partie-là. Et effectivement, la partie aussi d'apprendre à poser les panneaux, ou d'être en lien avec des installateurs de confiance. On travaille notamment avec SolarCoop, qui est une coopérative d'installateurs de panneaux solaires. Et on accompagne aussi les professionnels et les collectivités, donc à la fois pour étudier le potentiel de productibles solaires sur les toitures, mais aussi les accompagner à, par exemple, créer leur charte développement des énergies renouvelables sur leur territoire. Et quand je parlais de collectifs citoyens, c'était un peu plus pour faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui sur le centre de voisir des Mouettes, qui est en fait un projet photovoltaïque dans lequel des citoyens ont investi. C'est ça, avec Funticop, là, depuis le début. Avec Funticop, exactement. Et en fait, l'idée de ces collectifs citoyens, c'est aussi de revendre l'électricité produite à Enercop, qui rachète en fait l'électricité des projets de production. Très bien, super ! Vous me donnerez les coordonnées ? Et oui, je peux vous donner les coordonnées. En tout cas, on a des réseaux sociaux et notre site internet sur lequel vous pouvez suivre notre actualité. Et on a aussi toujours une partie de l'éducation populaire. Donc l'idée, c'est d'ouvrir en fait le grand public aux questions relatives aux énergies renouvelables. C'est quand même quelque chose qui est encore peu connu. Parce qu'on a l'habitude en fait de parler de tout ce qui est de l'origine à l'inter. Parce que c'est aussi plus simple en fait de s'approprier ces thématiques-là. Puisque la tomate, en fait, c'est culturel en pleine saison, sans pesticides, donc sans le goût. Pour l'énergie, c'est un peu plus compliqué. On a du mal à voir un peu la différence. Et bien, l'idée d'aller à la rencontre de ces projets, c'est vraiment de se connecter aussi à ce qui fait la différence entre un projet qui est approprié par les territoires, par les citoyens, et des projets qui sont plus faits un peu de manière déconnectable. Très bien ! À découvrir ! Voilà, Énergie Citoyenne et votre prénom, rappelez-moi. Moi c'est Clémence, je travaille à Éclair, qui est en fait le relais régional en Occitanie d'Energie Partagée, qui est une association nationale. Et notre objet social, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien en fait, on accompagne des coopératives d'Énergie Citoyenne. Donc là, on est à Frontignan, on vient de célébrer l'inauguration d'une toiture photovoltaïque de Taux Énergie Citoyenne. Taux Énergie Citoyenne est une des coopératives qu'on accompagne. Il y en a 300 en France, en fait, comme Taux Énergie Citoyenne. Et quand vous accompagnez, c'est-à-dire, vous faites quoi alors ? Et bien, Taux Énergie Citoyenne, par exemple, on les accompagne moins, puisque maintenant ils ont de la bouteille. Et au tout début, ils se sont posés plein de questions. Ok, nous, on est des citoyens, on veut monter des projets d'énergie renouvelable. Comment on fait ? Et bien, eux, ils étaient dans les premiers, donc on leur a dit, il faut d'abord choisir quel statut juridique vous voulez. D'accord, oui. Comment vous allez communiquer ? Très bien. Comment vous allez mobiliser autour de vous ? Tout ça, on les aide, on fait des ateliers avec eux, on vient faire des réunions publiques avec eux. Et puis après, maintenant qu'ils ont de la bouteille, tout ce qu'ils ont fait, ça sert à d'autres coopératives qui sont en train de se créer à quelques kilomètres ou quelques centaines de kilomètres en France. Voilà, c'est une référence. Voilà, maintenant, Taux Énergie Citoyenne, oui, ça fait partie des plus anciennes coopératives en Occitanie. Très bien. Et bien, c'est parfait, alors c'est pareil, je vais prendre votre carte et je mettrai vos coordonnées. Ça marche. Il y a des personnes qui veulent vous contacter. Merci. Je vais vous donner un autocollant, parce que j'ai pas de carte de visite, mais les autocollants font l'affaire. Très bien. Hop, voilà. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Tu vois, nous, on est très festif quand même. Oui. Du coup, pour l'occasion, ce soir, on a fait une bière spécialement pour l'occasion. Ah bon ? Ça s'appelle la Frontibaf. Et on l'a faite, pourquoi la Baf ? Parce que c'est la brasserie associative de Figuerol dont Thaïs fait partie. Et c'est lui d'ailleurs qui nous a fait la recette et qui nous a accueillis sur place. D'accord. Et donc Frontibaf, parce que Frontibaf, et Baf, ça fait Frontibaf. Et tu vas pouvoir la découvrir si tu veux au bar. C'est Hulk qui tient un bouquet d'éoliennes qui l'offre à Saint-Dulciné. Ah, c'est super. Et oui, alors qu'est-ce qu'elle a de spéciale, cette bière ? Du coup, c'est une bière blonde qu'on appelle Saison. Elle a été faite avec plusieurs roublons à plusieurs étapes. de l'ébullition. Et voilà, elle est très légère, très aromatique. Et voilà, on a dégusté. Ah bah super. Alors vous, vous êtes où à l'heure ? À Figuerol. On est rue de Claret. C'est une brasserie associative. Notre but, c'est d'enseigner aux gens à brasser. Et aussi, nous, on va s'éclater, faire de la bière. Et boire des brosses. Ah bah voilà. On va faire de la plomb avec les copains aussi. Faire la fête. Ça, c'est le top. Merci. Merci à vous. Alors là, nous avons quand même une équipe de, comment ça s'appelle, les gens qui font les cerfs-volants ? Ah bah là, ils vont te dire le nom spécial. En tous les cas, c'est la compagnie Vents et Compagnie. Cerfs-volants et Compagnie. Cerfs-volants et Compagnie. Cerfs-volants et Compagnie. Et on est, voilà, une école de cerfs-volants située dans le Tarn-et-Garonne. Ah bon ? Oui. D'accord. Et donc, Sylvain et Jean nous ont demandé d'intervenir pour faire des ateliers de fabrication de cerfs-volants et puis des mises en vol avec un vol nocturne de cerfs-volants. Et donc, alors, c'est, bon, je ne vais pas même expliquer comment ça se fabrique, mais vous faites des ateliers quand c'est comme ça, c'est du tissu, c'est avec du tissu ? Alors que c'est des tissus, il y a plusieurs types de tissus, il y a les tissus de parapente comme sur le site. Oui, ça ressemble un peu à des tissus de voile aussi. De voile, oui. Ça s'appelle du spinnaker. D'accord. Et donc, c'est des tissus de parapente, voile, qui sont assemblés et ensuite, avec des baguettes, ils sont maintenus tendus. Là, on le voit, il est tendu et équipé de LED pour la nuit. Ah oui, c'est joli. Voilà, sur le thème bleu blanc, donc je ne vais pas faire. C'est comme ça qu'on... Voilà, donc après, on les fera voler quand la nuit arrivera. Oui. Et donc, alors, vous êtes, vous vous déplacez partout ou vous faites comment, alors ? Oui, partout en France, en fait, beaucoup en Occitanie. Parce qu'il y a du vent, c'est ça ? C'est parce qu'il y a des grands enfants qui ont envie de se faire plaisir. Oui. Donc, on se déplace là où il y a des événements, des animations. Et donc, vous faites aussi fabriquer des cerfs-volants à des gens ? Oui, tout à fait. Donc, on a des ateliers pour les enfants, pour les adultes, pour fabriquer tout un type de cerfs-volants, tout un tas de cerfs-volants différents. D'accord. Et ces ateliers, ils peuvent durer combien de temps, alors ? Ça dure une heure, un quart, deux heures. Ah bon ? On peut fabriquer... Le premier, c'est à volant. Oui. Le premier, c'est en une heure, il est fait. Ah ? Et puis après, ça peut être, tant qu'on fait à la couture, on prend la machine à coure. Oui, là, c'est deux heures et demi, trois heures. D'accord. Voilà, à peu près. Très bien. Et là, vous en avez combien, alors ? Vous en avez amené combien ? Là, j'en ai une centaine. Ah là là ! Oui, centaine, mais tous ne voleront pas. D'accord. Voilà, c'est chouette, merci. Avec plaisir. Très bien. Merci beaucoup à vous, votre prénom ? Fabien. Merci Fabien. Et Aurélie. Et Aurélie, donc, c'est pareil, alors ? Je l'ai, actuellement, sur certains gros événements. Eh bien, merci à vous. Michel Arouille, bonjour. Bonjour. Alors, ici, sur cette plage, avec Fronticop et tout ce qui se passe ce soir, donc, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, en tant que maire, maintenant, de Frontignan ? Non, mais d'abord, très heureux de participer au lancement de ce week-end organisé par Fronticop Énergie. Voilà, parce que, voilà, avoir des citoyens engagés sur toutes ces questions de transition écologique et énergétique, je crois que le maire et les élus doivent être à côté de ces citoyens pour, voilà, développer cette ville que l'on veut tous. Où, voilà, on soit à la pointe, en tout cas, de toutes ces questions essentielles pour l'avenir de notre ville. Et je le dis souvent pour qu'on continue à être dans cette ville, un laboratoire des transitions. C'est vrai, il y a beaucoup de choses. Et en plus de ça, Fronticop existe quand même depuis plusieurs années. Et ça tient la route, alors. C'est ce qu'on peut dire qui est quand même génial. Oui, et d'abord, ça tient la route. Et puis, je crois que c'est essentiel que la ville soutienne et accompagne, en tout cas, des citoyens engagés. Les bonnes volontés, hein ? Oui, oui, les bonnes volontés, parce qu'une ville, elle a besoin de ses citoyens pour d'abord avancer et avancer encore plus vite. Voilà, donc, en tout cas, un grand plaisir d'être dans notre belle plage. Oui. Une plage qui a été préservée. Et une plage, je le rappelle, où on continue, et on est la seule à continuer à avoir le stationnement gratuit. Ah oui, c'est vrai. Et où c'est passé plein de choses. Oui, oui, oui. Donc, pour ceux qui regarderont, je vous encourage vivement à venir dans notre belle ville où il fait bon vivre. Merci beaucoup à vous. Merci, par exemple, à Thira et Michel, qui vont nous proposer des petits plats très sympas. Je te laisse dire ce qu'ils nous ont connectés. Alors, ce soir, c'est le dal indien avec le riz Thaï, avec des falafels, voilà, végétariens. Ensuite, on a des roulots de printemps, des roulots de printemps, des plantes sauvages. Ah, très bien, super. Vous allez venir ici dans la gareille ? Oui, tout à fait. Et nous avons les pâtisseries sans gluten. Bien, et vous êtes où alors, sinon, d'habitude ? Bien continuants. Deux cas continuants, vous avez dit aussi ? Nous sommes des itinérants. Ah, des itinérants, d'accord. Vous allez à droite à gauche ? On avait une boutique à Fontignan, mais on nous l'a retirée. Ah bon ? Ah, vommage ! J'en profite, hein, que nous fessiez. Oui, allez-y, hein. Non, on est dans l'événementiel. Très bien. Bon, bah, bonne soirée, hein ? Eh bien, avec plaisir, merci à vous aussi. Voilà, on a aussi. On est devant un food truck, là, parce que comme ça, t'as l'heure. Tu as vu des petits trucs avec les fleurs, vegan, tout ça. Et là, eh bien, ils vont t'expliquer ce qu'ils nous ont proposé. Eux, ils font des fish and chips. Ils sont sur Fontignan, principalement. Après, on peut les faire venir aussi à des événements comme celui-ci. Très bien, ouais, c'est sympa. Eh bien, ils vont te dire, vite fait, par exemple, ce qu'ils ont prévu pour nous ce soir. Et voilà, c'est ça qu'ils vont venir. Nous, c'est qui, c'est qui, c'est pâtes. Notre spécialité, c'est le fish and chips. On travaille le poisson frais, la frite fraîche. Tout est fait maison. D'accord. Et sur le start-up maison aussi. Très bien. Et vous êtes à Fontignan, là-bas. Et on est à la société sur Fontignan. D'accord. Et vous vous mettez où, alors, avec votre... Alors, nos emplacements, les mardis et vendredis, on est sur la Perade, sur la place Gabriel Pérille. Le matin, de 10h, on va dire, jusqu'à 14h, en fonction du monde. Et le soir, depuis 18h à 21h. Le jeudi, on est sur la place de l'église. Le mercredi, on descend un petit peu sur Montpellier. C'est chouette. Ça fait longtemps que vous avez ce... Ça fait dans le 12 juillet, ça fera un an. Ah, ben alors, c'est cool. Et vous êtes heureux, alors ? Ça va ? On aimerait un peu plus d'activité. Vous allez en avoir. Il faut rester positif, n'est-ce pas, monsieur ? Et vos prénoms, alors ? Toujours positif. Toujours, hein ? Toujours. Très bien. Et donc, vous êtes... Moi, je suis Chris. 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 Voilà. Et pas pâtes. Et pas pâtes. Très bien. Merci à vous. Après ça, vous devinez qui est la frite et le poisson. Très bien, très bien. Voilà. Eh bien, c'est chouette. Alors, vous avez les emplacements au fondat. Ah oui, voilà. C'est un des emplacements. Très bien. C'est sympa. Vous avez le numéro de téléphone avec les privatisations, les événements. Voilà, on est ouvert à toutes ces questions. Parfait. On donne un de cas à travailler. Oui. C'est ça. Avoir les clients. C'est ça. Ben voilà, on a fait le tour. Eh bien, on a fait un peu le tour, oui. Et puis là, ça va être le moment où les cerveaux lents vont prendre leur envol. On sait faire quelques images. Poétique, le temps finalement est assez clément. En même temps, on ne va pas se plâne parce que si on fait ça aussi, c'est aussi la transition énergétique. C'est en lien aussi avec les changements climatiques, nos modes de consommation, nos modes de production. Et là, on voit bien qu'il y a des problèmes quand même au niveau du climat. C'est pour ça que quand il y a un peu de pluie, on ne va pas se plâne non plus. C'est ça. C'est ça. Ben ça va nous gâcher. Ça nous a gâché un peu de la journée aujourd'hui. Mais on l'attendait depuis tellement longtemps, cette pluie, qu'elle est bien fêtrice et l'eau, ça fait partie de la vie. Et je te laisse découvrir ce spectacle, Yolette. Merci beaucoup. Je t'en prie, à bientôt. Allez, à bientôt, plaisir. Bonne continuation. Merci. Ce cerf-volant, la bleue, alors qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un oiseau indonésien. Oui. Et on va essayer de le faire décoller. D'accord. Salut ! Allez. Allez. Wow ! Aujourd'hui, c'est un oiseau indonésien. Allez. Voilà. Allez. 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 C'est parti. C'est parti.